Bonjour, ouverture d'une enquête sur un présumé enrichissement illicite, l'observateur enseigne que Cheikh Moussa Kamara est dans les griffes de la CREI. Selon le journal, l'ancien inspecteur du Trésor est soupçonné d'être multimilliardaire et que les deals avortés avec les cambistes sont à l'origine de ces déboires. Le Cordien Tribune s'intéresse sur les terres du Sénégal et informe que 90% de ces terres ne sont pas immatriculées. Le foncier sous l'appel des prédateurs, c'est le titre qui barre la une du journal. Et l'Union Européenne sur ce sujet avertit l'Anse Tribune. Libération de l'ancien maire de Dakar, Vox Populi, nous livre les véritables crues des khalifistes. Moussa Tine, président de l'Alliance démocratique Pintio, confirme que Khalifa Sale ne voulait pas sortir de prison et assure qu'il n'y a eu ni demande de grâce ni des négociations secrètes. Barthélémy Diaz, lui, estime que Maki s'est libéré de lui-même. Et pour Abdullahi Galodjao, membre du bureau politique du PS, Parti Socialiste, « La libération de Khalifa Sale est une grande victoire du bien contre le mal », peut-on lire toujours dans Vox Populi. Le même journal reprend les propos de maître Hassimou Touré, « Je n'ai eu aucune altercation avec maître d'imbossé de Batili, ni avec Khalifa Sale ». Maki sort de prison, s'exclame 24 heures à sa une. Selon le journal, c'est fini la morsure des mollets entre Maki et Abdoulahi Watt, qui ont fait la paix des braves. Une opportunité d'apaisement du champ politique et une libération de la prison de sa conscience pour Maki Sale, peut-on lire dans 24 heures. Awagnan, maman de l'ancien maire de Dakar, déclare dans l'observateur que Maki Sale a fait preuve d'ingratitude envers Khalifa Sale et ajoute « Tout le mal que je souhaite à mon fils est qu'il devienne président du Sénégal ». Terminons par le sport avec Vox Populi. Aujourd'hui, la liste des 23 Lyons retenues pour le match amical Sénégal-Brésil le 10 octobre prochain à Singapour a été dévoilée hier à Thies. Il s'agit bien sûr de football. Sur cette liste, on note l'absence de 7 8 champions d'Afrique. Pour le coach Alib Sissé, il faudra jouer sans complexe face au Brésil. Et c'est dans l'observateur, même s'il reconnaît dans Vox Populi, que lui et ses Lyons vont vers un match très compliqué contre une très grande équipe. A vos journaux et très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !